Moi, il y a deux copains à toi, qui sont Nasri et Yatem Benaf. Ils ont un peu, après l'Euro, ils ont été sanctionnés. Tu l'as été toi, après Naïsna. Est-ce que leurs sanctions, c'est des sanctions logiques ? Est-ce que tu acceptes ? Est-ce que tu aimerais les voir revenir en équipe de France ? Comment est-ce que tu le prends tout seul à toi ? Après, c'est vrai, chaque cas est différent. Maintenant, mon cas était différent par rapport à ces deux joueurs-là. Après, je ne sais pas quel rapport Samir peut avoir aussi dans la vie de tous les jours, avec le rapport qu'il avait avec les journalistes, comme j'ai pu lire ou des choses comme ça. Mais Samir, c'est un très bon joueur. Je pense que par la suite, on va le revoir en équipe de France et retrouver son meilleur niveau. Parce que c'est un très bon joueur. Tout le monde connaît ce joueur et les qualités qu'il peut avoir. Maintenant, il a besoin de retrouver la confiance aussi. Il a besoin de retrouver un petit truc qui peut redéclencher le truc. Après, Atem, je le connais moins. Samir, je le connais depuis Marseille. C'était comme mon petit frère. Je l'ai beaucoup aidé. Mais c'est vrai qu'Atem, c'est un très bon joueur. C'est un joueur qui est à pleine qualité. Tu es très affecté par la suspension de Samir. Tu es très affecté par ce côté que l'on se manque de respect vis-à-vis de lui. Est-ce que ça te touche toi ? Ça me touche parce que je le connais au fond. Lui, ce n'est pas un mauvais garçon. C'est un garçon aussi qui est dans une situation difficile. Peut-être qu'il… Tu es en contact avec lui ? Tu parles avec lui ? Oui, je parle avec lui. Je suis en contact avec lui. Il vit bien. Il va bien. Mais c'est vrai que je sens que c'est un joueur qui a envie de venir en équipe de France. C'est un joueur qui a envie de jouer. C'est un joueur qui a envie d'être au top à chaque fois. Comme il le faisait aussi avec Arsenal. Mais c'est vrai qu'à Manchester, des fois, il a connu aussi des situations, des blessures, des choses. Ça n'a jamais été facile aussi en équipe de France. Tu penses qu'il reviendra en équipe de France ? Tu dis que oui ? Je le souhaite, oui. Tu le sens parce que quand tu parles avec un pote, avec un ami… Je le sens après, c'est… Non mais ça veut dire que c'est bien parce que tu es en train de me dire qu'il est motivé. Non, il est motivé. Il a envie de revenir en équipe de France. Il a envie, il a envie. C'est pour ça que c'est toujours le côté où on est un peu touché par ce genre de situation. On a envie de l'équipe de France. C'est vrai que des fois, après, on ne connaît pas trop la personne, tout ça. Après, on voit différemment les choses. Mais c'est vrai que moi, je suis très proche de lui. Est-ce qu'on a été un peu trop sévère avec lui pendant ce championnat d'Europe ? Par rapport à Sabir ? Peut-être, je ne sais pas. Tu dois le savoir. Il a été touché, oui. Il a été touché. Il a été touché, oui. Bien sûr. En fait, le truc, c'est que c'est comme moi. J'étais un peu dans sa situation. C'est qu'à un moment donné, il ne pensait plus trop au foot. Il ne pensait plus à régler ses problèmes qu'autre chose. Et c'est ce qui s'est passé à l'Euro. Et après, quand tu joues à une grande compétition comme ça, il faut que tu sois concentré. Il faut que tu sois dedans. Et lui, je pense que sur ça, il n'a pas été aidé. Et voilà, tu sentais qu'il y avait de tout, quoi. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Je ne sais pas. Maintenant que tu as des jeunes qui arrivent là, que tu ne fais pas de temps. Je ne sais pas. Peut-être qu'à un des moments, c'est vrai, quand tu es dans des situations comme ça, il faut peut-être régler le problème de suite. Comme moi, quand je suis arrivé en équipe de France, je suis revenu avec Laurent Blanc, j'ai fait une conférence de presse. Je croyais que j'avais signé un nouveau contrat. Tu vois ce que je veux dire ? Ça a été dur. Mais j'ai fait une conférence de presse avec tout le monde. Il y avait tout le monde. Et on a mis tout ça sur la table. Et puis, je pense que ça a fait du bien. Peut-être qu'il a besoin de ça aussi, lui. Il a besoin peut-être de régler, de faire une conférence. Oui, de s'exprimer. Les journalistes aussi, de s'exprimer. Parce que voilà, avant tout, on est tous français avant tout. Tu vois ce que je veux dire ? On est tous français, on a envie de réussir tous ensemble.